Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez Noz, on est du côté de Geis Paulsheim pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on allait voir un petit peu les nouveautés, ça fait un moment que je suis pas venue chez Noz. Ah, ils ont rentré le Minnelli à moins 60, collection hiver. Alors Minnelli font de très belles chaussures, mais je crois qu'on était nombreuses à se dire, ouais, moins 60, dommage, on aurait espéré un peu plus. Après ça reste quand même correct, regardez cette belle bottine full cuir, elle était à 160 euros, elle passe à 64. On peut pas dire que, voilà, le prix pour ce genre de produit ça reste nickel. Il y a quand même du choix, on a des bottes, regardez on a du vernis ici, là on est à 140 euros en prix de base, ça nous fait 56 euros la paire. Il y a plein de pointures, c'est du combien ça, 40 ? Regardez on a ce modèle qui est chouette aussi, font les jolis qui aiment les belles bottes. Elles sont toutes en cuir, bon là on est à 290. Bon ça commence à chiffrer, mais bon, ça me choque pas plus que ça, regardez celles-là comme elles sont sympas. Le prix de base c'est 160 aussi, bon ça nous fait 64 euros. Je pense qu'on peut les garder plusieurs années, en tout cas si je me trompe pas, on est sur de la bonne qualité ici. Il y a plein de choses, il y en a pour les hommes aussi. Regardez dans un autre registre, les petites peluches, trop chou pour les enfants, elles sont à 4,20 euros. On a baleine, lapin, panda je crois, croco, je veux pas trop les toucher, pardon, j'avais peur qu'elles tombent. Je veux pas trop les manipuler parce que c'est pas très hygiénique, je sais pas si ça va passer à la machine. 4,20 euros. Et ici en vrac, on a pas mal de petites vaisselles en plastique, bon là faut regarder le prix. Sur chaque contenant, on est à 1,50 euros pour les petits saladiers. Dans la team check, vous êtes pas trop fan des plastiques, 2,60 ici, 1,99, ça c'est 50 centimes, et ainsi de suite. On a également des petites boîtes hermétiques ici à 2 euros pièce, on est sur 1,6 litre de contenance. Et ça je ne sais pas du tout ce que c'est. J'en sais rien, c'est pour les plantes non ? Je ne sais pas du tout, ça m'arrive souvent de pas savoir d'ailleurs, surtout chez Noze. On est à 2 euros, la grande coupelle. Et la petite, bah j'ai pas le prix de toute façon, on va pouvoir aller voir ailleurs. Ce sera plus simple. Regardez pour le petit café là, oh chocolat chaud même, ça c'est sympa, j'adore. Ah c'est des décotes, il faut faire des maths encore, c'est 5 euros, moins 60%. Bref, vous m'avez perdu, je suis nulle en calcul mental, 5 fois 6, 3. Ça fait 2 euros le mug, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont super chouettes, regardez, on l'a en marron aussi. Pour le chocolat chaud, c'est pas mal. Vous allez voir c'était quoi la contenance, je dirais 30 comme ça à vue d'oeil. Là on a des petits dessous de verre en liège, à 3 euros avant remise, donc ça fait 1,20 euros en triple net. On a le retour de ces vases, je crois que ça vient d'Italie, ça vient d'où exactement, fabriqué en Italie ? C'est pas Murano ou je ne sais pas quoi, bon je ne m'en rappelle plus. C'est 13 euros ici, ils sont jolis, je pense qu'ils sont pas mal, regardez celui-là comme il est beau. Trop trop beau. On a d'autres formes là, ils sont tous à 13 euros du coup. On a d'autres formes ici, ils sont chouettes. Je pense qu'il ne faut pas en abuser mais on peut en avoir un bien là, bien positionné, ça peut faire très stylé. Alors ça c'est pas mal, moi qui suis en pleine rénovation, c'est du parquet, à 20 euros le paquet. C'est du stratifié, alors moi ça ne me dérange pas, il y a des bons stratifiés. C'est la marque Meister et c'est made in Germany. En fait j'essaie de savoir avec un paquet on a combien de rendement, je ne sais pas si ça va être noté. Même la couleur elle est pas mal, je vais refaire une petite pièce là, il ne précise pas. En plus il est résistant à l'eau pendant 24 heures. En fait je sais qu'il y a des hydrofuges où ça peut être résistant pendant 72 heures, c'est le must, mais là en 24 heures c'est déjà pas mal. Franchement la qualité est top. Voyons voir, attendez je me dépêche, sinon je vais vous saouler. Un paquet, il y a 6 lames et ça vous fait en rendement 1,70 m². Donc c'est pas mal. Si vous êtes encore en vacances, les gars, on a des sacs isothermes, mais max il y a 9 euros, ils font 35 litres. Franchement ils sont chouettes, même on peut se les prendre pour l'année prochaine, si on est prévoyant. Même la couleur est sympa. Pour les jolies qui font du bricolage, du loisir créatif, vous avez ici des feuilles en mousse. Alors le format A3, on est à 5,50 euros. Combien est-ce qu'il y en a ? Il y en a 10. Vous avez également à 3,50 euros les 24 feuilles. Donc 3,50 les 24 feuilles, juste 8 précisions, là c'est du 2 mm d'épaisseur. Et sur les grandes A3, on est sur du 1 mm. Je crois que c'est reparti de nos, autant je me suis un peu ennuyée les dernières semaines chez nos. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose, mais là il y a plein de trucs. Et à moins 50, regardez là, on a du papier peint. Alors bleu avec un peu de détail doré. Casadeco.com. Du coup il a combien le rouleau de base ? Oh c'est ballot ça ! J'ai moins 50, mais je ne sais pas combien il coûte. Ils ne sont pas très chers à la base. Il doit être 7-8 euros, mais c'est carrément super intéressant avec les moins 50 en plus. Pareil sur ces petites tasses-là, deux fois 250, elles sont à 6 euros, ça revient à 3 euros les deux. Pas mal hein ? Voilà, pas mal du tout. Oh il y a du maid encore ! Ça c'est une dingue, depuis quand ils ont encore du maid ? Moi j'avais adoré leur premier arrivage. Je trouvais que ça valait le coup. Là on a les chaises par deux, non c'est des fauteuils, non c'est pas par deux, c'est par un. 240 euros au lieu de 780 euros. Regardez, on a le visuel en velours. Ça c'est des maids aussi ? Je crois bien que oui. On a des chaises-fauteuils à 130 euros, les deux, au lieu de 460 euros. Bon il n'y a pas d'exposition, donc je ne vais pas trop vous montrer dans le détail. Ils avaient rentré des canapés, ma soeur a acheté un baillu, c'était super beau. Et je crois que c'est tout. Là on a des oreilles à moins 70, 109 euros prix de base. Ça nous fait une trentaine d'euros. Ça c'est le même côté que tout à l'heure. Ah tiens, ça c'est une bonne nouvelle le maid, je suis trop contente. Bon je suis loin de meubler mon chez-moi, mais c'est bien, s'ils ont honte. Et là, malheureusement, je n'ai pas de visuel, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un sommier. Ça coûte 100 euros. Un sommier ou une tête de lit, c'est bizarre. Il y a écrit 200 par 120, le matelas 365. Franchement, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est un petit tour alimentation. Bon, ce n'est pas le produit de l'année, mais si vous voulez faire un petit délire soda, on est à 1,60 euros les deux litres en Mirinda. Alors ici, on a ces petites choses-là. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps chez Leclerc. La marque Caprice, je ne sais pas si vous l'avez dit, je crois que c'est grec en plus. Qu'est-ce que c'est bon, ces cochonneries de 40. Rouleau gaufrette à la crème bouloisette. Bon, j'en ai mangé un peu dans ma boîte. Et après, j'ai donné autre boîte à ma mère parce que je ne voulais pas tout manger. Et là, vous avez des mini rouleaux de gaufrette à un vin. Bon, à côté, on a du thé. Les vins sachés, donc c'est à la montant. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas, il y a camomille aussi. Ça ne doit pas être bien cher. Hum, nectar de poire, ça, ça me dit bien, ça. Et j'ai aussi une aversion pour les cocktails à la poire. Par contre, je n'ai pas de prix. Ça a l'air trop, trop bon, ça, les 315 centimes bien frais, là. Si on peut rajouter des petites choses dedans, couper avec autre chose. Vraiment, ça me tente bien. Je vais vous replonger en enfance. Le tang, alors je n'ai pas connu, mais ce n'est pas trop ma génération. Il y en avait, mais ce n'est pas un souvenir très présent. 70 centimes, là, on a ananas et orange. Bon, il paraît que ce n'est pas terrible au niveau compo, mais on ne peut pas tout avoir. Là, vous avez de la pressade de tomate à 1 euro, les 400 grammes. Ça, c'est du concentré de café glacé mocha. Du coup, du café, en fait, pour mettre dans les glaces, les choses comme ça, les desserts, 3 euros. Par contre, la compo, c'est du glucose, du sucre de canne, de l'eau et un peu de café. Ici, on a des sauces sans gluten, vegan, sans gras, sans sucre, sans rien. Sans sauce aussi. 1 euro 20. Là, c'est sauce sud-ouest. Vous avez ail, herbe. Et là, on a curry. Ah, la petite soupe, carottes et paniers. Combien ça coûte, ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas le prix que ça. Par contre, là, je peux vous dire, ça, c'est 1,59. Les deux petites briquettes. Et à côté, les petits gâteaux, là, italien. Bon, franchement, sans prix, ce n'est pas évident. Allez, je vais voir ailleurs. Bon, allez, petit tour dans les congés l'eau. Depuis, avant, je salive. Voir des gâteaux, des cochonneries. J'adore ça. On a ici des burgers végétaux. C'est des filets vegan, donc il n'y a pas de viande. C'est protéines végétales avec des légumes, des protéines, du soja. Il n'y a pas que du soja. Et ça coûte combien, ça ? Ça coûte 2 euros seulement, ce n'est pas cher. 2 euros, ça ne me semble pas cher du tout. Là, vous avez des lasagnes vegan aussi, 1,60. Source de protéines, donc il y a plein de légumes. Ça peut être une alternative saine. Les pommes rissolées. Combien ça coûte, ça ? 1,99. C'est pas mal. On a 1 kilo. Là, vous avez des petits tapas de merlue panée. C'est 2,50 euros les 300 grammes. Pourquoi pas aussi ? Maxi Pizza Marguerita. On est à 3,02 euros de la marque Ristorant, mais c'est la version carré. Et regardez ce qui est de retour. Les avocats. Ça, je n'étais pas trop déçue. La dernière fois que j'en ai pris, c'est les demi du coup à 5 euros le kilo. Voilà, pas mal. À décongeler une demi-heure avant pour mettre dans les salades, faire du guacamole. Moi, j'aime bien ça avec une omelette le matin. On a aussi de la mangue en morceaux. Non, c'est de l'ananas, ça. 1,99 et 500 grammes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là. On va aller faire un tour dans un autre magasin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker. Je vous fais plein de bisous, les jolis. Et je vous dis à plus. Bye, la team. Sous-titrage ST' 501